Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actualité Counter-Strike 2. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, mais n'oubliez pas, il y a plein de vidéos qui sortent toute la semaine, donc je vous prierai de vous abonner, on vous accueillera avec le plus grand plaisir dans la communauté. Objectif 120 000 abonnés pour cette fin d'année 2024, je compte sur chacun d'entre vous pour donner ce soutien-là. On va parler de la dernière mise à jour Counter-Strike qui fait que le jeu touche vraiment beaucoup mieux. On se rapproche très fortement de CSGO, j'en suis absolument ravi personnellement. On va parler également de 3D Max, du rebranding total de 3D Max qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et j'attends bien sûr vos avis, vos avis, on va en parler, donc je veux vraiment vous lire à ce sujet-là parce que ça me touche personnellement. Et quelques petites news par-ci par-là. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Commençons bien évidemment par potentiellement Monésie, une news extra-sportive que j'aurais ne pas aimé à traiter. Mais on va en parler quand même un petit peu parce que ça a pris une ampleur vraiment colossale. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monésie, vous allez me dire ? Je ne sais pas, je suis un peu gêné moi de parler de ce genre de truc. Je ne sais pas, j'ai plus de 30 ans, je m'occupe de la vie extra-sportive d'un gars de 18 ans. Enfin, c'est dérisoire, c'est vraiment dérisoire. Grosso modo, voilà, grosse rupture dans sa vie de couple et où on apprend en fait que sa compagne, sa petite amie, etc. Eh bien, moi je trouve ça absolument déroutant, sachez-le. Parce que là, on est sur du stalking, etc. Enfin, c'est compliqué, c'est juste qu'en Russie, Counter-Strike, c'est des superstars là-bas et ce genre de trucs. Il y a des paparazzi un petit peu partout, on n'a pas trop cette culture en France. C'est pour ça que moi, je suis très gêné de voir ça. Mais en gros, voilà, on peut voir, voilà, Dodo, sa copine en fait, a été surprise en train de le tromper en soirée, en boîte de nuit, ce genre de trucs. Il n'est pas bien, ça va toucher forcément à son rating, etc. Enfin, ça fait un big drama dans tous les sens. Lui derrière, bon, c'est un petit jeune, c'est normal. Il s'affiche, voilà, il est en Asie là, genre en Chine, etc. Il s'affiche avec une nouvelle fille, machin, ceci, cela. Voilà, bon, du blabla, du méli-mélo et ce genre de trucs. Mais sachez qu'il le vit très mal de source plutôt proche et que ça pourrait en tout cas entacher ses performances. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je traite ce genre de sujet. Moi, sachez que je suis extrêmement mal à l'aise de parler de ce genre de choses. Je suis extrêmement pudique sur ma vie privée et pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est juste que là, vraiment, ça a pris une ampleur de ouf. Il y a des articles dans tous les sens. Voilà, il a été trahi par sa compagne, blablabli, blablabla. Voilà, il va être nul, etc., etc., etc. Il s'est mal comporté parce qu'il s'est affiché avec une autre fille à côté. Ça a pris vraiment des proportions absolument démesurées. Petit rappel que vous pouvez suivre les actualités, bien évidemment, en podcast sur Spotify. Pour ceux que ça intéresse de faire leur petit footing, etc. et de m'écouter, je vous passe bien évidemment le bonjour. Le plus grand joueur, la plus grande personnalité, je pense, une des plus grandes en tout cas de Counter-Strike, vient d'annoncer son départ à la retraite. Et quelle joie de pouvoir traiter ce sujet avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler d'une légende de Counter-Strike. Forest, je pense que c'est quelqu'un qui a absolument donné des émotions phénoménales à plusieurs générations de joueurs de Counter-Strike. C'est un mec qui vraiment dégage une bonté, qui dégage vraiment quelque chose d'incroyable tout le long de sa carrière. C'est absolument un joueur qui a été fantastique en termes de performance, qui a été inspirant pour tout le monde, qui a un énorme mover, un gros pistol player, un joueur qui était très bon au riff, au sniper, très intelligent, polyvalent, complet, en clutch, etc. C'est un joueur également du collectif, mais c'est surtout un joueur qui a donné le sourire, je pense, à beaucoup de gens. Zéro drama, toujours dans la mentalité un peu fraternité, Brotherhood avec son compagnon de toujours, Get Right. Il vient d'annoncer sa retraite et je suis vraiment très touché par cette news parce que c'est un joueur qui, je pense, rare, qui fait l'unanimité. Très certainement que la jeune génération de ces 4-5 dernières années, vous ne connaissez pas Forest. Mais sachez que Forest, c'est la transition 1.6, Counter-Strike Global Offensive, le champion des champions qui a absolument tout gagné sur toutes les franchises de Counter-Strike, dont il a joué bien évidemment parce qu'il n'a pas joué sur source. C'est une personnalité incroyable aujourd'hui, les pères de famille, etc. Ça me touche vraiment du fond du cœur de parler de ce gars-là parce que c'est un joueur que j'ai énormément suivi et qui annonce en tout cas son départ. Counter-Strike 2, le compte officiel de Valve, lui a adressé un message tout aussi touchant. Merci d'être une légende sur et en dehors du serveur, Patrick, tu mérites tout notre amour. Et je ne peux que rejoindre ce message-là parce que vraiment, Forest, c'est sur le serveur qu'il a donné vraiment du spectacle à absolument tout le monde. Et c'est aussi en dehors du serveur parce qu'il a été une personnalité, je pense, absolument incroyable à suivre. Petite photo, voilà, exceptionnelle. Il a joué chez Fnatic, il a joué chez NIP, les plus grandes franchises de l'histoire de l'eSport et les plus grandes franchises de l'histoire des FPS également. Et regardez, il était là à droite tout jeune et on peut le voir très récemment en tout cas, ces dernières photos de LAN où il a été en stand-in pour Fnatic. Mais ça a été un joueur, ça a été un franchise player depuis tout le temps. Il a fait une vulnérité sur la scène suédoise dans un moment où il y a eu une rivalité monstre entre Fnatic et NIP. Il a toujours été aimé des deux camps. C'est vous dire à quel point ce mec était quelqu'un qui rassemblait. Et je vais faire un parallèle qui est un peu à côté. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on regarde en tout cas récemment, les rivalités qu'il y a entre les clubs, etc., il y a beaucoup de divisions. On est très Team Vitality, Team Carmine Corp. Je parle pour les rivalités françaises, mais aussi à l'international. On était très Team Vitality, Team Zewoo et en mode Amor, Team Navi, Team Simple, etc. Tu vois, tu étais dans un camp et tout ça. Nous, on a vraiment grandi avec justement des figures comme ça, comme Forest, qui rassemblaient vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que très souvent dans les vidéos, je vous ai toujours dit, nous, on n'a pas grandi dans cet état d'esprit de division, de faire un choix, de forcément être dans un camp ou dans l'autre, d'aimer un joueur et pas forcément son rival. Et son rival que nous, on en fait. Je dis nous, mais je ne m'inclus pas là-dedans. Mais que les médias en font ou que les communautés en font. Parce qu'entre eux, les joueurs pros se respectent énormément, s'apprécient, se côtoient. Et en général, sont vraiment très copains entre eux. Et Forest, en tout cas, c'est vraiment un mec qui incarne tout ça. Pendant 21 années de carrière professionnelle. Donc rendez-vous compte que ce mec-là est une légende en tout point. 4 apparitions sur les tops HLTV individuels. Sachez que c'est 4 apparitions depuis la création du top HLTV. Avant ça, ça n'existait pas. Et c'était le meilleur joueur individuel sur 1.6 et ce genre de choses. Donc en réalité, il aurait dû avoir encore plus d'apparitions que celles qu'il a en réalité officiellement. 430 tournois. Et on parle d'événements professionnels. Donc imaginez en plus, si on calculait les petits tournois locaux, etc. C'est un mec qui est absolument incroyable. 8 titres de MVP individuels. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, ZeeWoo en a 19, il me semble. Il a égalé, il a 18-19 avec Device, Simple, etc. Voilà, ils sont à 18-19 tous ensemble, etc. Lui, il en a 8. C'est quand même pas rien. C'est un joueur absolument d'exception. Un majeur gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Ce qui en fait un des joueurs les plus titrés, un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Qui est respecté, je peux vous assurer qu'il est respecté dans le milieu du gaming, du jeu vidéo en général. Par des joueurs de League of Legends et j'en passe. De Dota et tout ça. Et c'est un très gros amoureux en plus, lui, de Dota 2, de League of Legends. C'est un gros joueur de Diablo, de plein de trucs qu'il fait en stream. Vraiment, c'est un vrai passionné de jeux vidéo. Il est vraiment très très gifted sur absolument tous les jeux. Un majeur donc gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Et plein d'autres tournois majeurs remportés. Et surtout, il a perdu énormément de finales de majeur face aux Français, face à Fnatic également, face à Astralis aussi. Donc, des apparitions dans le top, en tout cas, des majeurs, il y en a eu. Et on peut lui dire, en tout cas, au revoir aujourd'hui avec la main sur le cœur. Parce que ce mec, moi, je vous le jure, qui m'a donné vraiment des émotions absolument incroyables. Et je voulais traiter cette petite chronique avec beaucoup d'amour. Et vous, j'espère que vous avez été touchés par cela. Et que je vous ai retransmis ça avec la passion que je lui voue. Et pour la jeune génération qui ne le connaisse pas, matez-vous deux, trois petits highlights de Forest. Parce que c'est quelqu'un, en termes de move, etc. C'était vraiment quelqu'un qui était en avance sur son temps, qui était extrêmement complet. Dans un jeu ultra modernisé. Je pense qu'il aurait même toute sa place aujourd'hui dans le très haut niveau. Ce n'est pas le cas. Vous me direz, depuis ces trois, quatre dernières années, Malek, tu dis n'importe quoi. Mais c'est parce qu'après, il y a la vie professionnelle qui vient un peu plus en retrait. Parce que la vie personnelle prend le dessus. Mariage, responsabilité, vie de famille, la paternité et ce genre de choses. Et forcément, tu n'as plus le dévouement. Tu n'as plus l'envie comme avant d'accomplir ce que tu souhaitais accomplir avant. Et qu'il a réussi à accomplir. Donc, je pense que c'est à prendre en compte également. On ne met pas une date de péremption comme ça très facilement. Mais ça fait partie en tout cas du cheminement de la vie. Et de l'évolution un petit peu d'un homme, d'une personne tout court. Donc moi, je lui fais mes grands hommages avec cette chronique. Et j'espère que la jeune génération vous montrera tout le respect qu'il mérite. Bienvenue dans ce sujet polémique. Mais qui, moi, qui me ravit au plus haut point. Voilà, je vais prendre cette vidéo ultra détestable. Mais avec le bon côté. Voilà, le bon côté de mon cœur. Parce que je veux être ultra positif, moi, sur ce sujet-là. Malgré, en tout cas, énormément de détracteurs. Énormément de toxicité de la communauté française. Parce qu'à l'international, pour le coup, c'est assez mitigé. Et j'ai vu énormément de positifs là-dessus. 3Dmax, 2.0, rebranding absolument total. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Pour atteindre les 120 000. C'est l'objectif qu'on s'est mis pour finir cette année 2024. Donc, je compte sur votre générosité, tout simplement. Et pour l'amour que vous avez de CS. Et des vidéos, du travail que j'effectue depuis beaucoup d'années maintenant. Avec beaucoup d'amour. J'espère que vous me récompenserez juste en vous abonnant. Et surtout, sur ce sujet-là, j'attendrai énormément de vos commentaires. Parce que je souhaite réellement avoir vos avis. Vos avis sincères sur un travail de l'ombre. Qu'on effectue depuis un paquet de temps avec 3Dmax. Et qui nous a été reproché. Qui a été effectué. Et justement, c'est tout le sujet aujourd'hui. Donc, voici le rebranding de 3Dmax. Ça a été repris vraiment dans le monde entier. Article HLTV. Et des énormes influenceurs l'ont repris. The organization 3Dmax has just announced their new rebranding before Shanghai 2024 RMR. Voici l'ancien logo emblématique, mythique de 3Dmax, etc. Avec son sticker qui est un des plus valorisés. Qui vaut 3, 4 000 euros aujourd'hui. Qui est un des plus prisés, etc. C'était quand même une réussite. Mais c'était surtout très vieillissant. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Et voici le nouveau logo. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble par exemple au logo des G2, etc. On va en parler tout simplement. Donc, vous pouvez voir qu'on peut voir le 3. Le D ici. Toujours les cornes un petit peu du diable pour garder cela. En forme de masque. Parce que l'ADN, c'était quand même le masque de Kabuki. Pour ceux qui avaient la référence. Je vais vous montrer le trailer, etc. Et voilà, je vous montre un petit peu des postes qui ont touché vraiment beaucoup de gens. De part de la communauté internationale, etc. 3Dmax, machin. 3Dmax, etc. Pareil, Jake Lucky. Qui est quelqu'un que j'apprécie en plus. Qui parle également de quelque chose qui est assez juste. Avec le major Shanghai qui arrive. Et notamment, la sensibilité du gouvernement chinois. Et de la culture chinoise. On ne pouvait pas forcément utiliser l'ancien logo. Qui a une représentation de diable, de tête de mort, etc. Pour ceux qui sont énormément passionnés par les skins. Vous devez savoir par exemple. Que quand un skin est disponible sur Counter Strike. Qu'on a nous en fait. En Europe, aux Etats-Unis, etc. Ce n'est pas forcément le cas sur le marché chinois. Et que les designs, les dessins sont modifiés. Pour corroborer à la culture chinoise. Par exemple, l'USP Kill Confirmed. Avec la tête de mort, etc. N'est pas disponible sur le marché asiatique. Je pense que pour 3D Max. Ça aurait été la même chose. Sachez-le. Et donc, on a décidé un rebranding total de 3D Max. Avec le lancement du site internet. Aussi, 3D Max. Je vous invite à aller sur le site. Me donner vos avis sincères. Ce n'est pas pour gratter des clics. Ce n'est pas pour gratter des visites, etc. Pour le moment d'ailleurs. Sur le site, il n'y a rien à vendre. La boutique va sortir très bientôt. Avec du merch. Les maillots qui seront disponibles. Et également des pulls, des t-shirts. Moi, en tout cas. Je voulais faire quelque chose de très fun. en proposant également à l'achat pour vous des slips. Moi, je voulais faire des slips, des caleçons, des packs de chaussettes. Des trucs un petit peu consommables. Qu'on peut s'acheter très vite pour soutenir un petit peu le club. Et en tout cas, les joueurs, leurs performances. Ou moi, en tant que directeur du club. Et donc, regardez le site internet. Petite visue très rapide. Avec en en tête le nouveau logo. 3D, modernisé, simplifié, etc. Les matchs précédents. Le prochain match, etc. Pour ceux qui veulent suivre, etc. Les annonces. La boutique. Donc la boutique, voilà. Coming soon, etc. Organisation. E-sport. Il va y avoir bien évidemment des nouvelles équipes. Apex Legends va arriver. On a un pied également sur Valorant. En forme. Et bien de partenariat avec DVM. Mais c'est pas forcément quelque chose que moi, je souhaitais. Et que je pense durable. Donc on pourrait revenir aussi sur Valorant. Sachez-le. Et voici le trailer. Et je veux vos avis, les amis. Je kiffe. Allez, on se refait les 20 secondes. Moi, j'ai envie de le refaire les 20 secondes. Pour ceux qui auront les petits refs, là. Les petites refs des dessins. Féliciter quand même les mecs qui ont travaillé là-dessus. Moi, j'embrasse très fort Thibaut. Membre de la communauté qui nous a fait ça. Voilà. 3dmax.gg. Nouveau site disponible. Donc Thibaut qui a fait un énorme travail. Sachez que c'est quelque chose qui est en préparation depuis plus d'un an. Je vais vous le prouver tout de suite. C'est bon. J'ai retrouvé la publication très rapidement. Donc regardez par exemple. Le 23 mai 2023. Ça fait un an et demi que le logo est disponible, qu'on l'avait validé, etc. Donc Thibaut Chapelin qui a fait ce travail-là. Et voici les planches en tout cas de logo qu'on avait en tout cas nous validé. Un peu en biais, un peu de face. Totalement désolidarisé. Ou alors solidarisé. Et plein de choses. Et au final on a validé donc celui-ci. Beaucoup plus simple. J'ai vu donc pour ceux qui veulent comprendre le titre. Oui. Toxicité. La communauté française. Versus 3dmax. On est les vilains petits canards, etc. Énormément de gros influenceurs. Parce que la communauté à proprement parler. Suit la vie des influenceurs. Qui est totalement en tout cas très virulente. Et tout le temps critique. Sans entreprendre rien de leur côté. Et sans créer absolument aucun contenu. Donc depuis quelques mois maintenant. Tout le monde reprochait à 3dmax. Où est le site internet ? Le logo était très très vieillissant. Tu sais le fagnon à l'ancienne, etc. Ça fait quand même très old school, etc. C'est très dur de le moderniser. De faire du rebranding. Des collaborations avec forcément des marques. Des associations qui auraient pu être faites. Pareil sur le merch. L'ancien logo. Même si moi j'ai envie de faire une édition limitée. En tout cas un petit peu légende. Mythique avec l'ancien logo. Et le fagnon un petit peu à l'ancienne. Et faire un truc un petit peu cool. Qui pourrait en tout cas ressembler à un maillot entre guillemets old school. Sur une édition limitée. Je trouverais ça plutôt intéressant. Mais en tout cas il fallait moderniser. Simplifier les choses. J'ai vu là encore. Et bien des membres très influents de la scène française. Des commentateurs. Des streamers. Des créateurs de contenu. Peu importe. Des analystes qui travaillent en tout cas sur des grosses chaînes françaises. L'IACS bien entendu. Ce sont des messages qui m'ont touché. Parce que c'était tout le temps dans le négatif. Il y a quelques temps. C'était 3D Max. Nous sommes des clowns. On est des branleurs. Comment c'est possible d'avoir une équipe qui est top 15 mondiale. Et qui n'a pas de site internet. Aujourd'hui le site internet est disponible. Et pourtant il n'y a pas de félicitations là dessus. Membre de la communauté en tout cas qui a effectué ce site là. Pareil pour le logo. Je vous remercie du fond du coeur. Pour vos candidatures. Vos mails que vous m'avez envoyé. Vos propositions etc. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'étais extrêmement occupé. Et c'est toujours très difficile en tout cas. D'essuyer des refus. Donc même si je pense que c'était la moindre des choses de vous répondre. Je vous présente mes sincères excuses. A ceux qui n'ont pas reçu de réponse. Qui m'ont en tout cas tendu leur main. Pour proposer votre aide au développement de 3D Max. Parce que je vous ai énormément sollicité. En tout cas via mes vidéos. Et je vous réponds du fond du coeur. Merci infiniment pour votre aide. Donc aujourd'hui un site est disponible. Et je ne vois pas en tout cas les félicitations des membres de la communauté. Qui ont dit ah bah c'est une belle étape. En fait on a un site internet. C'est cool. Les gens critiquaient ces gens là. Critiquaient en tout cas l'ancien logo. Le branding qui était vieillissant etc. Que ça faisait une équipe en tout cas des premières années 2000 et tout ça. Aujourd'hui on a un logo qui est simplifié. Et c'est exactement ce qu'ils disent. C'est en mode oui le logo n'a pas d'âme. Il est beaucoup trop simple. Il est beaucoup trop quelconque. Je suis extrêmement déçu. Et bien c'est typiquement ce qu'on a souhaité en fait. On a voulu c'est vraiment merci beaucoup de dire ces choses là. Parce que vous vous le dites d'une manière très négative. Mais pour nous en tout cas ça nous va droit au coeur dans le positif. Parce que c'est typiquement ce que moi en tout cas je souhaitais. Et ce que l'équipe en tout cas derrière 3D Max a souhaité. C'était la simplification du logo. Le rendre le plus lisible possible. On a toujours cet ADN de 3D. On a toujours cet ADN quand même de démon. Mais sans trop en tout cas toucher à la culture de manière virulente, agressive etc. Des choses qui ne pourraient pas être validées dans le milieu du marketing. Moi je l'aime beaucoup sur fond noir plutôt que sur fond blanc. Avec vous voyez un peu des tonalités de gris etc. On pourrait en tout cas je pense faire ça. Oui ça ressemble également aussi au logo de G2. C'était quelque chose qu'on avait en tête. Mais le logo de G2 est une masterclass. C'est une grande réussite. On ne s'en est pas forcément inspiré. Quoique ça reste quand même dans ces codes là. Mais en tout cas voilà 3D Max est un club en tout cas mythique, ancestral. Qui est là quand même depuis 2009. Il est passé par plusieurs étapes ce logo 3D Max. Toujours avec ce petit diable et tout ça. On a ses cornes. On a ce masque un petit peu de Kabuki qui ressurgit quand même. On a le 3D pour minimiser ces choses là. Pareil je vais vous donner quelques exemples. Vitality on dit très vite Vita. Carmine Corp c'est très vite devenu Kakor. Puis c'est devenu KC. SK Gaming c'est devenu SK. MIBR, Made in Brazil on dit MIBR. Ninja Sin Pijamas on dit NIP ou NIP. Donc voilà 3D Max c'est voué aussi à se simplifier. C'est comme ça c'est la modernisation. Il faut évoluer avec son temps. Moi je suis très content en tout cas de ça. J'aimerais sincèrement avoir vos avis sur les logos. Tout ça pour dire que voilà sachez que les membres de la communauté, ce que vous dites ça nous touche beaucoup. J'ai eu beaucoup de positifs aussi très honnêtement. Je ne viens pas chercher automatiquement de la validation avec cette vidéo ou quoi que ce soit. Je viens juste vous montrer le processus de développement. Ça prend énormément de temps. Il faut push petit à petit ces choses là. Il faut des fonds aussi pour avancer en tout cas. Eh bien le paiement d'un logo, le lancement d'un site internet et ce genre de choses. Ça peut vous paraître banal, facile mais 99,9% ou même 150% j'ai envie de dire des fonds vont dans les salaires. Parfois et même souvent avec des retards, des complications etc. Mais c'est dur la vie d'entrepreneuriat surtout avec des montants aussi élevés. Pour ceux qui veulent savoir, on est au minimum je pense sur, avec les renégociations en plus là des contrats sur plus de 400 000 euros. Vraiment beaucoup plus, 600 000 je pense même maintenant de budget par an. Juste en masse salariale, sur un seul jeu, c'est très dur. C'est très très dur. Toujours pas de sponsor etc. Donc tous les gens qui valident la communauté française, qui appellent à l'aide de la part de la communauté française. Et vous, vous répondez très souvent présent via des donations, des cagnottes, des soutiens via les subs, sur les chaînes etc. Nous c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et j'avais sous-entendu dans un tweet, est-ce que si je le faisais ça vous intéressait ? On a pris une sauce monumentale sur les réseaux sociaux. Donc aider les autres ça fonctionne. Les autres en profitent bien quand ils doivent faire un appel aux dons et un appel à l'aide des gens. Et eux en tout cas ne le rendent jamais. Je parle vraiment des ultra influenceurs. Il n'y a personne qui partage forcément le site, les annonces, disent des choses positives, les matchs. Peu importe, on voit clairement qu'il y a des parties prises. Il y a des gens je pense qui sont énormément, énormément jaloux, médisants, je ne sais pas, méchants. Tout simplement juste de la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux etc. Et qui vont donner leur avis de manière négative. Ou en tout cas juste pointer le doigt de le négatif ou des choses critiques. Ça peut arriver, on vit avec. Malheureusement ça va découler sur les communautés et on va se recevoir énormément de haine. Et en général c'est plutôt moi qui la reçois. Parce que c'est moi en tout cas le personnage un petit peu public. qui suit en tout cas énormément exposé tous les jours en live sur Twitch. Les vidéos également sur Youtube. Et je ne vous parle même pas des posts sur les réseaux sociaux avec beaucoup de négatifs là-dessus. Néanmoins moi je suis énormément satisfait de ce rebranding, de ce lancement. La communauté internationale en tout cas, elle était je trouve en tout cas plutôt positive sur la simplification du logo et du rebranding. Des nouvelles news arriveront bien évidemment. Mais voilà, on avance petit à petit à notre rythme avec nos fonds. On n'a toujours pas de sponsors. On n'est toujours pas aidé par les membres de la communauté. Ce n'est pas grave, on y arrivera tout seul. On ne demande pas forcément de l'aide non plus. Ou alors celle qu'on demande, c'est celle aux gens qui veulent bien nous aider par leur propre biais. Comme là ça a été le cas par des membres de la communauté qui ont fait d'énormes efforts sur les prix de leurs prestations de base. Je ne sais pas, imaginez qu'un logo ça peut valoir très facilement 5, 6, 7 000 euros. Peut-être qu'on a payé ça 3, 4, 5 fois moins cher. Peut-être qu'un site internet à faire en dur de bout en bout, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Peut-être qu'on a payé là aussi 5 fois moins cher pour nous venir en aide. Et je les remercie du fond du cœur pour cela. Et toutes les personnes qui suivent les vidéos, qui nous donnent vos conseils et ce genre de choses, croyez-moi, on vous lit avec beaucoup d'attention. Tant que c'est constructif bien évidemment, dire c'est de la merde et ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Sachez-le. Merci en tout cas de me transmettre votre amour et vos avis sur ce sujet-là. Nouvelle mise à jour Counter-Strike 2 avec une amélioration. Mais genre vraiment, on a fait, on a passé un cap. On avait l'avant et l'après mise à jour qui a eu lieu donc en début de semaine. Et le jeu touche vraiment beaucoup mieux, l'esprit touche mieux. Moi en tout cas j'ai cette sensation-là, je ne sais pas si vous, vous l'avez. Mais moi, voilà, je vais vous lire le tweet que j'en ai fait. Suite à la mage Counter-Strike 2 d'hier, je peux vous dire que le jeu est vraiment mieux. J'ai joué toute la journée, le spray est vraiment beaucoup mieux, meilleure synchronisation des mouvements, meilleure synchronisation entre l'impact visuel de la balle, l'effet en tout cas de l'animation, le son, etc. On meurt un peu moins derrière les murs, mais quand même un peu. Le subtil est toujours un petit peu bancal, mais on a fait un grand pas en avant. Tous ceux qui ont joué en tout cas ces derniers jours, je vous en prie, donnez-moi vos avis sur le jeu. Quand ça touche, quand ça touche pas, quand vous cliquez, ce que vous voyez. Vraiment, je parle vraiment de feeling, de sensation. Les mouvements également, je me cogne un peu moins. Je ne dis pas que j'arrive à Benny, je ne dis pas que j'arrive à faire des doubles sauts, ce genre de trucs. Mais quand je saute sur une caisse sur Mirage, le banc, et que je veux sauter Windows, je me cogne quand même beaucoup moins qu'avant. Pareil sur Mirage, les mouffes Tetris, dans la rampa, voilà. Juste sauter sur les caisses, faire des doubles sauts en fait sur des caisses et ce genre de trucs, j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Je trouve qu'il y a une meilleure synchronisation de mes mouvements, de mon clavier, de la prise d'informations du serveur qui est renvoyée aux clients et ce genre de trucs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et le spray vraiment, je rate beaucoup moins. Des fois, en fait, je suis dessus, je me dis je dois le tuer et là je le tue. Par contre, je me fais swinguer de ouf. Il y a toujours cet avantage à la décale. Il y a toujours l'avantage à celui qui est agressif. Je pense que cette mise à jour fait du bien encore une fois à des joueurs très agressifs comme Xantares, comme Donk, comme Nico, comme Malbz, etc. C'est des joueurs qui vont avoir une grande réussite, je pense, si on continue d'aller dans ce chemin-là chez Valve, s'ils veulent en faire ça. Petit changement très rapide sur Newk également, des petites modifications. Alors attention, regardez, ça va aller vite. Qui voit la modification ? Je ne suis pas sûr. Donc je vais vous le dire où est-ce qu'il faut regarder, comme ça vous allez vite vous en rendre compte. Les caisses ici, bleues, là, regardez ici. Boum, ça descend, ça monte. Voilà, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Voilà, donc ils les ont rabaissés. Voilà, c'est la révolution. Newk est forcément ready pour 2025. J'espère qu'elle va sauter très vite, cette carte, comme Vertigo, et qu'on aura très vite cash. Train qui devrait revenir aussi. Teasing dans tous les sens de la part de Valve, qui change en tout cas sa bannière. Voilà, donc regardez, je vous montre tout ça. Qui change sa bannière. Et en fait, c'est le sol de train. Et ils ont fait ça deux, trois fois. Donc il y a des petits reworks par-ci, par-là. Richard Lewis, qui est un énorme journaliste e-sport, mais spécialisé sur Counter-Strike, c'est lui qui avait le leak que Counter-Strike 2 allait sortir l'année dernière. Et il avait tapé dans le mille. C'était un leak absolument incroyable. Eh bien, sachez que c'est lui également qui vient de dévoiler sur Twitter que post-major, il devrait y avoir l'introduction de train qui va faire son grand retour. On a des bugs suite à cette mise à jour. Ça me fait rire. Il y a des bugs suite à cette mise à jour qui sont survenus, qui ne sont pas corrigés au moment où j'enregistre la vidéo. Mais je ne doute pas que ça sera corrigé parce que c'est absolument n'importe quoi. On peut diffuser la bombe d'absolument où on veut. Enfin, où on veut. Il faut être à proximité quand même. Mais regardez là la distance. Il y a Spider-Man. Il envoie son filet maintenant. Et il diffuse la bombe à 4 mètres de haut par rapport à la bombe. C'est absolument hilarant. Bon, c'est un petit bug qui va être corrigé. On ne s'en fait pas pour ça. Mais c'est quand même rigolo. Parce que là, si vous jouez un petit peu en matchmaking et tout, il peut se passer des petites dingueries de ce genre-là. Grosso modo donc, je trouve que c'est une excellente mise à jour. Enfin, ce n'est même pas grosso modo. C'est sûr à 100%. C'est une excellente mise à jour. J'espère que vous avez les mêmes ressentis que moi. que vous avez la capacité, en tout cas, de voir cette évolution. Parce que je sais que parmi vous, eh bien, il y en a beaucoup qui sont dégoûtés du jeu. Je l'étais aussi. Je le suis quand même toujours aussi. Parce que je trouve qu'il y a encore énormément de défauts. Ne serait-ce que le sujet du cheat. Parce que ça, c'est encore toujours pas corrigé. Alors que ça push le vac net 2.0, 3.0. Le vac live qui s'en va, pas le vac live qui revient. Enfin, c'est absolument le foutoir là-dedans. Mais là, la mise à jour est vraiment très bonne. Et j'espère, en tout cas, que malgré votre dégoût et le fait que vous ne jouez pas 3 CS, vous arrêtez, vous reprenez. Et en fait, vu que votre niveau se dégrade, vous n'arrivez pas à vraiment avoir des sensations d'amélioration. Parce qu'en fait, vous êtes pourri. Parce que vous dites, hein, c'est bon, je joue plus au jeu pendant deux semaines. Puis hop, tu relances une petite partie. Tu viens, le jeu est toujours pourri. Puis là, tu tombes contre un jitter. Donc, tu n'as pas vraiment cette capacité à ressentir ces améliorations-là. Moi, je peux vous assurer que le jeu est 100 fois mieux. Malheureusement, l'expérience de jeu, elle, restera la même. Il y aura toujours la tricherie à gogo, pour le moment en tout cas, c'est le cas. Il y aura toujours l'énorme toxicité et l'impunité à laquelle on fait face quand les agissements, en tout cas des humains horribles qui font partie de la communauté Counter-Strike surviennent. Parce que ça, malheureusement, ça ne changera absolument pas. Et tant qu'il n'y aura pas des sanctions là-dessus, en tout cas, moi, sur les comportements, c'est ce que j'aimerais. Il y aura des signalements avec des grosses sanctions qui seront très longues pour justement purifier les serveurs. Et pareil, au niveau de la triche, je pense. Après, moi, je joue sur Faceit, il y a quand même un peu moins de triche. Il y a de la triche, attention sur Faceit. N'allez pas croire qu'il n'y en a pas. Mais on en est là. Gros changement, donc, de la part de Gaben dans cette nouvelle mise à jour. Rentrons dans le vif du sujet et allons voir le menu. D'ores et déjà, maintenant, quand vous arrivez sur le menu, comme vous pouvez voir, on a de la pluie et donc forcément des graphismes un peu plus dynamiques. ce qu'on n'avait jamais connu avec la réflexion de l'eau et ce genre de choses. Et on a train derrière, regardez, avec le petit Chouchou, on a des ajouts de nouvelles cartes qui sont disponibles en Wingman avec Palais, Whistle, Overpass qui fait son grand retour également. En compétitif également, elle est disponible. Overpass, train aussi, Eden et Basalt. On va aller sur ces maps-là pour voir ce qu'ils ont ajouté. Nous voici donc sur deux trains. Ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait plus vu. Et regardez, ne serait-ce que les skins, la réflexion, l'univers, l'audio aussi qui est sur la carte. Et regardez, là, on a de la pluie qui tombe un petit peu sur les gants, sur le couteau. C'est plutôt sympa. On a le bruit de la pluie. Alors, je ne sais pas si vous êtes des fous malades, mais moi, par exemple, le bruit de la pluie, des cascades, etc., c'est des choses que, je ne sais pas, j'apprécie énormément. Et voilà, petite réflexion. Dynamique, voilà, graphisme un petit peu dynamique. Ils ont même fait un mode entraînement où on peut chercher les smocks avec des spots prédéfinis où nous mettre, où jeter la grenade pour avoir tout ça. Donc, voici la nouvelle train. Et je vous le dis, c'est la guerre, c'est la bagarre. Voilà, voici. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert par rapport à avant. Donc, il va y avoir beaucoup de duels. Le holof n'existe plus. Le train contact n'existe plus. Donc, très, très ouvert. Le holof, malheureusement, n'existe plus aussi. On a toujours l'enfer. On a toujours l'enfer qui est là. Mais on ne peut back-up que par la gauche, comme vous pouvez voir, pour aller faire le tour derrière. On ne peut plus passer entre les deux trains ici. On a, bien évidemment, toujours la possibilité de monter dessus, avoir des spots, mais pas trop. C'est-à-dire que les mecs du IV, du Toxic, pourront toujours faire des passages au niveau du spawn. Et map à WAP, bien évidemment. Le BPA qui est ici. On n'a plus le paradis, les gars. On ne peut plus monter. On ne peut plus monter en haut du Z. Donc, on n'aura que le Z et le... le dessous, là. Et le QBP, beaucoup plus ouvert, comme vous pouvez voir. Ça va être place à la bagarre, maintenant, sur train. On ne peut pas marcher sur le côté, ici. En cas où, il faut vraiment faire le move. Il faut vraiment faire le petit move, maintenant, comme ça. De toute façon, train, c'est une map de mover, vous le savez très bien. Le Generator qui est toujours là. Le Pop-Dog qui est toujours là. Mais regardez, la prise Pop-Dog, avant, c'était vraiment une bataille pour les terreaux de... pour s'infiltrer au niveau du Pop-Dog. Et bien maintenant, c'est un couloir. Ils ont totalement tout changé. Beaucoup plus ouvert, comme vous pouvez le voir. Et c'est place au duel, en fait. C'est vraiment place au duel, avant. Train, c'était vraiment une bataille de stuff, etc. Donc là, c'est... les vestiaires. Donc, le spawn terreau, les vestiaires. Et avant, boum, on tombait dans le Pop-Dog. Maintenant, ce n'est plus le cas. Regardez. On a l'accès au B, ici. Et le Pop-Dog, il est là-bas. Avec le couloir qui revient dans le A. Bon, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Le B bas, le BO, ou le lower. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et regardez, tout a changé. Le BO, on ne peut plus se batailler, on ne peut plus se bagarrer. Donc, ça va dire que ça va être beaucoup plus accessible pour les terreaux, pour les prises de zones et ce genre de choses. On a beaucoup moins d'angles à checker. Avant, rappelez-vous, on mettait une smoke hauteur comme ça pour pouvoir, en tout cas, jouer que les duels en bas. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a forcément ça qui disparaît. Regardez. On a une grosse plateforme. On peut faire des sorties à plusieurs, grouper, ne pas se cogner, etc. Et c'est la bagarre. Voilà le B, comment ça se passe maintenant. On peut toujours, bien évidemment, monter sur les trains, etc. Mais ça laisse aussi des possibilités au CT d'avoir des setups et de garder, par exemple, le bébat, le BO. D'avoir, même en CT, par exemple, un mec ici qui garde les zones et un mec au niveau du Z avec les AWAP qui lui baite un petit peu sa position. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. La map, il y a beaucoup de travail sur les réflexions de lumière. Il y a des lampes un petit peu partout pour éclairer. On est dans un ancien hangar un petit peu désaffecté. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. On a la possibilité peut-être de se booster ici, d'avoir des visus derrière au niveau du all-off. C'est la guerre. Vraiment très, très ouvert. C'est une physionomie totalement différente. Avant, train, rappelez-vous, c'était une map qui était extrêmement fermée que j'adorais. C'était une bataille vraiment stratégique sur cette carte-là. Beaucoup d'infiltrations, de moves et tout ça. Et les AWAP, bien évidemment, briller. Mais là, ça va être encore plus le cas où, en fait, c'était la map de toute façon la plus déséquilibrée dans l'histoire de CS avec Nuke. Très city-sided. Elle était très peu appréciée, je pense, du monde casual. Très appréciée dans le monde, bien évidemment, professionnel parce que c'était une guerre tactique sur cette carte-là et qui laissait place à des combats historiques. On pouvait perdre 12-3 en CT et faire un comeback, aller en overtime derrière, etc. Et c'était vraiment des batailles épiques. Et là, pour le coup, on a une physionomie totalement différente de la part de Valve où on ouvre totalement la carte. Tous les espaces sont ouverts. en tout cas, pour faire place aux duels et pour laisser, en tout cas, les terreaux faire des prises de zones groupées, paquées, pour sortir à 2, à 3 des zones alors qu'avant, c'était vraiment à la queue le leu. Chacun prenait, entre guillemets, les espaces et devait se suivre. C'était vraiment très technique et là, ça va laisser la possibilité. Regardez, une sortie Z, maintenant, ça va laisser la possibilité aux terreaux d'aller vite, en fait, jouer les duels, monter sur les trains, bloquer les Z, etc. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité de mettre des smocks à mousse expansive et qui vont bloquer, qui vont permettre, en tout cas, c'est des smocks plus permissives, qui vont permettre à tous les casuals de pas trop se faire défoncer si on rate les smocks alors qu'avant, il fallait vraiment connaître un petit peu tous les spots et ce genre de choses et on n'a que cette zone maintenant à tenir. Vous voyez ? Parce que là, c'est devenu fermé. Mais d'ici, on a la visu sur le Z, la visu sur le jaune, moi, j'appelle ça le jaune, le pop dog, et le IV. Donc, c'est vraiment pas mal, c'est la guerre, quoi. Ça va vraiment être la guerre et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Et au niveau des FPS, ah, j'en ai pas parlé, je suis à 400 FPS, là, sur la carte. Après, je suis tout seul sur la carte, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les smocks, etc. Donc, pour ceux qui se posaient la question des graphismes un peu dynamiques avec la pluie, la réflexion un petit peu de l'eau, etc. C'est quand même un aspect technique qui est très difficile à encoder. Là, les FPS, je ressens pas trop de problèmes. Faudrait vraiment que je joue et je pense que c'est divisé par deux pour le coup. Et ça peut faire très mal, en tout cas, au niveau des FPS. On se retrouve donc maintenant sur Overpass qui fait son grand retour aussi. Vous allez très certainement aussi me poser la question qu'en est-il du map pool ? Pour le moment, le map pool ne change pas. D2 est toujours là, Vertigo est toujours là, New qui est toujours là, etc. Très certainement, après le Major, il va y avoir une énorme update avec des cartes qui vont s'en aller et la réintroduction de trains dans le map pool officiel et également, très certainement, Overpass avec aussi, j'espère, cash qu'on attend prochainement qui est normalement pour Q1 2025. Le créateur, FMPone, a communiqué à ce sujet-là. Il veut la sortir pour Q1 2025. Nous voici donc sur Overpass qui a subi quelques changements, quelques petites modifications par-ci, par-là. Gros problème qu'il y avait avant, c'était la gestion de l'eau qui créait énormément de bugs, créait énormément de problèmes avec les FPS. Là, par exemple, je suis à 490 FPS. Par exemple, sur train tout à l'heure, j'étais à 400. Là, je suis à 490. Donc, avec la config que j'ai, je vous rappelle que je suis en bot, offline, etc. Donc, on peut enlever au moins 30-40% de ces performances-là. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup plus clair. Je ne sais pas, je la trouve plus lumineuse, beaucoup plus lisible. Peut-être que l'eau qu'il y avait sur la carte, en tout cas, a sombrissé un petit peu tout ça. On a des jeux de lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus lumineuse. Regardez, ils ont rajouté des petites lumières ici. Au cas où, il y a un mec au niveau du Barils, je peux vous assurer que vous allez voir son gros cul dépasser. Pareil pour la hauteur, énorme changement. Ça ne peut vous paraître rien du tout, mais on a ouvert. On a ouvert. Ça fait place un petit peu. Il y a moins de cognance. On peut être là, jouer les duels. On doit toujours, bien évidemment, tomber. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau ici aussi non plus. Là non plus, comme vous pouvez voir. Donc, pas mal de changements. Et je trouve, la map, en tout cas, ils ont rajouté un petit peu des spots de lumière par-ci, par-là. ce qui fait que très intéressant. Très très intéressant. À la voir sur le BPA, les changements. Moi, je trouve qu'il y a un changement très intéressant. toujours des jeux de lumière qui ont été ajoutés et du contraste. Et regardez, maintenant, on voit clairement en dessous du truc. Ça veut dire que s'il y a un petit filou qui prenait un peu cette ligne cassée, vous vous en souvenez. On va très certainement voir ces yeppes dépasser ici ces gros orteils avec les ongles qui n'ont pas été coupés qui ont été revus. Sinon, grosso modo, la map n'a pas changé. Pour moi, c'était une map qui était très bien boudée par la communauté pour je ne sais quelle raison. Et la regardez, toujours pareil, ouverture, là au niveau du ballon, on peut faire la guerre. La fontaine, la fontaine a été changée. Je la trouve énormissime, beaucoup plus grande. Pareil, qui laisse place un petit peu à la bagarre. Donc, overpass, des petits ajustements par-ci, par-là. Le gros de la mise à jour, c'est bien évidemment la réintroduction de train, mais surtout, 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 le gunplay qui a été amélioré. On a vraiment grosse amélioration du spray, grosse amélioration du networking, donc tout ce qui est communication, serveur, client, synchronisation de l'audio avec l'animation, des effets visuels quand on tire, les taches de sang qui apparaissaient après l'impact qu'on avait entendu et ce genre de choses. Normalement, le jeu est vraiment 100 fois mieux chez vous. Je dis normalement chez vous. Moi, je le ressens depuis de toute façon 4-5 jours. Il y a des mises à jour qui ont été push quasi quotidiennement avec ces améliorations-là. C'est encore le cas dans cette grosse mise à jour où la synchronisation du spray, il y avait une désynchronisation en fait entre certaines phases du spray, les 4 premières balles, les 4 secondes rafles de balles et celles d'après. Et là, pour le coup, c'est corrigé. Je ne dirais pas entièrement corrigé, mais moi, je vous le dis, c'est beaucoup mieux. On meurt beaucoup moins derrière les murs. J'ai vraiment des meilleures sensations de mouvement également, de double... j'arrive maintenant un peu à faire des doubles jumps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un double jump ? J'espère que vous suivez quand même les tutos bunny. Je vous invite à les regarder. C'est ça un double jump. Voilà, regardez. Juste le fait d'enchaîner un saut et de ne pas se cogner. Vous voyez ? Et d'arriver à faire un double saut comme ça. Et je trouve que je ne les rate plus. Vous voyez ? J'ai vraiment pris énormément de vitesse. Il faudrait que j'active le CL Chopos pour vous montrer que je ne suis plus à 250 de vélocité mais à beaucoup plus Chopos. Est-ce qu'il y est ? Putain, on est des craquitos. Donc, regardez par exemple quand on se déplace où est-ce qu'elle est la vitesse. La vitesse, elle est là. Regardez, vélocité 250. Ok. Quand on est avec une AK, c'est 215. 240 avec un gun. Avec une M4, c'est 225 par exemple. Donc là, 250. Hop. Et là, vous voyez, je monte à 270. Quand on fait des petits trucs comme ça, 290 même. Et là, quand je fais mon double jump, j'arrive à monter presque à 300. Et ça peut vous faire gagner un petit peu, voilà, des précieuses secondes pour faire des pics et ce genre de choses. Tuto bunny, épisode 1, épisode 2, toujours viable même si c'était sur CSGO. Je vous invite à aller regarder ça avec grande attention. Beaucoup, 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 beaucoup d'encre a été dépensé pour parler de Jax, Mezzi, etc. Si vous avez regardé un petit peu les dernières analyses que j'ai faites, eh bien, on parle un petit peu de ce sujet-là. Sachez qu'un des membres du staff de Vitality, a fait un post dédié à Jakito en disant qu'il était extrêmement impressionné par Jax et que c'est un être humain, un coéquipier et un pro absolument incroyable, que Jax n'avait pas eu la possibilité de s'entraîner énormément, de faire des pracs avec Vitality et pourtant, il a eu l'expérience, etc., de délivrer des bonnes statistiques et qu'il s'est excellemment bien intégré au groupe et qu'en gros, il a beaucoup à offrir dans le monde de Counter-Strike encore à l'heure actuelle. Voilà, c'est une lettre d'amour publique que balance le staff Vitality pour Diax pour essayer en tout cas de lui retrouver une maison très rapidement. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de le revoir jouer à un excellent niveau. J'aimerais même l'accueillir chez 3D Max si j'en avais la possibilité. Je pense qu'il aurait vraiment sa place chez nous. Malheureusement, malheureusement, pour ceux qui se posent un petit peu la question, il s'était biffé un petit peu avec des membres de 3D Max. Qui avec qui ? Comment, avec quoi ? Pourquoi ? Je ne pourrais pas vous le dire mais sachez que Diax faisait partie de 3D Max il y a un an et demi mais il s'était un petit peu embrouillé avec des gens et peut-être que c'est un cap qu'on ne veut plus repasser. La synergie d'équipe est très importante et pour moi, ce serait du gâchis parce que je trouve qu'il aurait totalement sa place chez 3D Max en tout cas et même plus haut. soyons honnêtes. Beaucoup de détracteurs à l'encontre de Xtaz soyons honnêtes regardons-nous dans les yeux et osez me dire que c'est faux. Il y a une propagande anti-Xtaz sur le territoire français qui est phénoménale alors que ce coach est absolument en tout cas efficace. Il a encore gagné des titres cette année des titres légendaires E.M. Cologne ne serait-ce qu'en gagnant un seul titre c'est déjà très très bien et quelques finales par-ci par-là ne l'oublions pas même si c'est très irrégulier cette année qu'il est le responsable du recrutement de Maisy qu'on lui reproche qu'il n'est pas bon etc 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 bref il n'est pas tout blanc ça c'est sûr mais je trouve qu'il y a une propagande anti-Xtaz qui est nauséabonde et que c'est de l'ingratitude pure et dure ou alors ou alors des grosses têtes un petit peu de la scène française qui ont un peu d'influence qui malheureusement ne sont plus dans ces petits papiers parce qu'ils étaient copains peut-être avant et qu'aujourd'hui ils ne le sont plus et puis ils retournent un petit peu leur veste et désormais ils sont ses détracteurs peut-être que vous ne le voyez pas de cette vision là ils vont juste vous dire non mais on est objectif avant on était pro-Xtaz parce que ça fonctionnait maintenant on le critique non 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 avant on était copains avec Xtaz donc on lui caressait dans le sens du poil aujourd'hui on n'est plus copains avec Xtaz on essaye de lui tomber dessus parce que à l'époque de Kyojin, Mizuta et compagnie RPK où c'était le grand n'importe quoi Vitality qu'on soit bien clair ils étaient en train de le défendre alors que l'équipe était absolument catastrophique et que moi je l'ai critiqué à ce moment là et que je me prenais les foudres des ultra Vitality d'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent alors que l'équipe aujourd'hui on peut dire que c'était une des pires épopées de l'ère Vitality bref je digresse énormément tout ça pour dire que j'ai fait un petit tweet j'ai fait un petit tweet c'est pas contre Xtaz ou quoi que ce soit moi je souhaiterais en fait que Xtaz reste chez Vitality mais il y a beaucoup de gens qui disent faut recruter un nouveau coach pour le marché le disponible c'est lui voilà moi s'il y avait un changement parce que c'est la loi du sport ou quoi que ce soit ce n'est pas ma responsabilité et loin de moi l'idée de vous influencer ou d'influencer personne de toute façon parce que cet avis n'engage que moi de dire il faut dégager Xtaz parce qu'il est nul ou quoi que ce soit moi c'est pas le cas je trouve qu'il fait un bon travail et qu'il pourrait très certainement continuer à ce niveau là encore très longtemps c'est Robane le seul qui pourrait remplacer Xtaz qui aurait les épaules qui serait déjà en tout cas disponible ce serait Robane tout simplement ou l'ancien coach de Virtus Pro ou l'ancien coach de Virtus Pro dont j'ai oublié le nom qui est Kazak il me semble sinon pas grand chose sinon pas grand chose je sais que vous aimez l'argent je sais que vous aimez les chiffres donc je vais vous en donner quelques-uns sur un super post les 15 joueurs qui ont gagné le plus d'argent sur cette année 2024 sur cette nouvelle saison depuis le lancement de Counter Strike 2 seulement et on ne parle que de cash prize regardez c'est voilà pour ceux qui veulent se faire une petite idée de qu'est-ce que ça gagne un joueur dans le T1 parce qu'il faut gagner quand même il faut être dans le T1 donc c'est 0,00001% des joueurs qu'on soit bien clair et on a par exemple Alexibé avec bien évidemment BTM, JL Wonderful qui a un peu moins d'argent c'est normal il y avait un tournoi dans lequel il n'a pas participé on est à 346 000 dollars de cash prize de cash prize qu'on soit bien clair derrière on a du phase ensuite on a du spirit et pour clôturer en tout cas ce podium de top 15 on a Apex et Zewoo et derrière il doit y avoir bien évidemment Spinks et ce genre de choses avec 321 000 dollars de cash après on ajoute un petit peu les salaires on ajoute ensuite les partenaires commerciaux on a quelques petites opées également par-ci par-là ça fait un petit pactole quand on est dans le très très haut niveau en tout cas et qu'on ait des têtes d'affiche de cette envergure là c'est plutôt pas mal voilà donc je sais que vous aimez les chiffres je vais vous en donner encore le CEO de Furia a révélé qu'ils ont payé en salaire en salaire de Fallen plus de 700 000 dollars voilà pour ceux qui veulent savoir Fallen est donc payé plus de 50 000 dollars par mois totalement logique c'est l'influenceur c'est la personnalité numéro uno de Counter Strike parce que je sais qu'on parle tout le temps de Zewoo de Monet Z de Nico de Simple de Donc cette année de Rops de Twist voilà c'est quand même des grosses têtes d'affiche etc on oublie Fallen parce que Fallen ne gagne plus trop mais n'oubliez pas Luminosity SK Gaming MIBR n'oubliez pas l'influence qu'il a eu sur Counter Strike n'oubliez pas que c'est l'influence c'est le joueur professionnel Counter Strike le plus suivi le plus suivi sur les réseaux sociaux mais vraiment de très 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 loin il met une tollée absolument tout le monde 1 200 000 followers sur Twitter uniquement sur Twitch il a lancé une école c'est un énorme entrepreneur il a donné énormément de force à la communauté brésilienne et je pense de toute façon que la communauté brésilienne est absolument intouchable en termes de communautarisme en termes de soutien de ses pairs et donc pour le coup Fallen 700 000 dollars alors ouais en termes de niveau payé pour sa sportivité pour ses performances qu'il apporte etc c'est peut-être un peu surévalué mais il n'est pas payé que pour ça il est aussi payé pour toute la fame qu'il apporte parce que les watch parties les streamings les stats qu'il font sur Twitch dans les maths qui sont retransmis en tout cas sur les réseaux sociaux Furia c'est une des équipes les plus suivies dans le monde sachez-le et donc Fallen fait partie de ces éléments déclencheurs de cela merci d'avoir suivi cette actualité les amis je vous donne rendez-vous bien évidemment toute la semaine sur les vidéos actus analyses tutos gameplay case opening il y a de tout qui sort sur ma chaîne je vous embrasse très très fort je vous souhaite encore une fois de passer une belle journée et je vous invite à vous abonner pour atteindre l'objectif des 120 000 qu'on s'est mis avant cette fin d'année 2024 je compte sur votre générosité à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz